... Nous accueillons Elisabeth Mathieu, que certains, beaucoup d'entre vous connaissent, qui est mon élève chéri, qui est d'une certaine façon la plus proche de ma façon de travailler et de prendre les choses, qui est l'auteur de nombreux travaux, de beaux travaux d'importants, ce qui était sa thèse sur Sainte-Marie-Madeleine dans la littérature française du Moyen-Âge, un très gros et beau livre qui était pour son habilitation sur la vie des pères, qui, comme certains le savent, est un ouvrage, une œuvre qui est particulièrement chère à mon cœur, et nous partageons, Elisabeth Mathieu et moi, cette admiration pour les contes de la vie des pères. elle l'a édité et traduit dans ma collection Lettres gothiques, Baudouin de Flandre, qui est un roman de la fin du Moyen-Âge vraiment surprenant, et dont je vous conseille vivement la lecture. Quand on rencontre un roman à la fois historique et fantastique, il rencontre une jeune fille dans la forêt, il l'épouse, mais c'est un diable qui est entré dans le corps d'une princesse orientale décédée. Vous voyez si c'est agréable d'épouser, d'avoir une femme pareille, d'ailleurs ça se termine très mal. Elle, Elisabeth Mathieu, a non seulement une finesse et une pénétration remarquables, mais un talent pédagogique dont elle va nous faire profiter, et qui s'est manifestée là. Elle a fait aussi, bon, ça a l'air de rien, c'était à l'usage des classes, c'était des tout petits livres, à l'époque c'était des petits livres à 10 francs, c'était 8 ans des francs, là au livre de poche, un petit livre pour les collèges, à partir du roman de Renard, première branche du roman de Renard. Et à la fois sa traduction, la façon dont elle l'a présentée, le ton juste qu'elle a trouvé pour en parler, c'était une merveille. Avec cette petite collection, dommage qu'elle n'existe plus, parce qu'on avait bien réussi, Claudio Galdérisi, qui était là, avait fait un très beau Charles d'Orléans, et Elisabeth Mathieu, un très beau roman de Renard. Bref, elle fait tout très bien. Et alors, bon, la seule chose, c'est que, bon, elle va nous parler de Rue de Bœuf, alors je suppose qu'elle va nous montrer que j'ai tort sur Rue de Bœuf, mais enfin, je la laisse faire. Et effectivement, moi je ne peux pas trop parler de Rue de Bœuf, parce que j'ai déjà tellement parlé de Rue de Bœuf, et pourtant, pour le sujet que j'ai cette année, c'est le plus bel auteur. Donc, je me brime constamment, et je suis très content qu'elle me débrime. Voilà, on va l'écouter. Merci beaucoup. Je remercie Michel Zinc de me faire à nouveau l'honneur de venir parler en ces murs d'un poète Rue de Bœuf dont je ne lui apprendrai rien, puisqu'il en est le grand éditeur, traducteur et commentateur contemporain. Mon sujet, Pauvreté de Rue de Bœuf, peut par ailleurs paraître étonnamment galvaudé. J'espère que le S de son pluriel montrera que le sujet est moins évident qu'il ne le paraît. Quel rapport en outre avec l'intitulé de ce séminaire, Le nom du poète ? Rue de Bœuf est, de fait, le poète médiéval qui a le plus joué avec son nom, ou plutôt avec son surnom. À une époque où l'anonymat littéraire demeure prégnant. Il le fait dans ses pièces les plus inattendues, les œuvres religieuses, celles-là même dans lesquelles le nom du poète devrait s'effacer au profit de son seul sujet. La vie de Sainte-Marie l'Égyptienne, composée sans doute en 1262, se clôt ainsi. Je la cite dans la traduction de Michel Sainte. « Et moi qui ai nom Ruth Bœuf, mot composé de rude et de bœuf, que cette très sainte dame prie pour moi celui dont elle est l'amie, qu'il n'oublie pas Ruth Bœuf. » La clôture, somme toute banale, d'un poète récemment converti qui souligne, chaque fois qu'il le peut, sa nouvelle dévotion. Que Dieu n'oublie pas Ruth Bœuf, mais que n'oublie pas non plus son nom, la famille royale, ou tous les puissants parisiens, un temps détourné de lui. La clôture du miracle du sacristain me semble plus éclairante pour toute l'œuvre de Ruth Bœuf dont elle fournit, pour ainsi dire, une clé de lecture. Le tourment que ces gens avaient eu, il s'agit des héros du miracle du sacristain. Le tourment que ces gens avaient eu a été connu partout. Monseigneur Benoît l'a pris, que Dieu le bénisse. Il le raconta à Ruth Bœuf et Ruth Bœuf a fait un conte de la chose et l'a mise en rime. Il dit maintenant que s'il y a dans la rime quelque chose à reprendre, vous devez prendre garde à son nom. Il est rude et œuvre avec rudesse. L'homme rude fait une œuvre rude. S'il est rude, le bœuf est rude aussi. Il est rude et un nom, Ruth Bœuf. Ruth Bœuf œuvre rudement. Souvent, dans sa rudesse, il ment. Dans le texte médiéval, Ruth Bœuf dit « Regardez à son nom ». C'est-à-dire, prenez garde à son nom. « Regardez » est une forme intensive du verbe « garder ». Simple topos d'humilité de l'auteur, dira-t-on. Son contemporain, Gauthier de Coinci, appelle aussi, dans le prologue de sa vie de Sainte-Christine, les seigneurs qui maîtrisent les équivocations et léonimité, c'est-à-dire les rimes équivoques et léonines, à ne pas mépriser son livre, à lui qui ne dispose pas de semblables talents de versification. Mais le même Gauthier de Coinci emploie peu avant l'adjectif « rude » pour justifier, à contrario, le projet même de son âge géographique. Il faut, dit-il, lire et étudier pour développer son intelligence et lire surtout les livres auxquels nos ancêtres ont consacré beaucoup d'études et de peines. C'est la citation que vous avez ici en ancien français. « Car mout fuis son rudes si ne fuisant les livres ou misstrant notre ancestre grand estude et grande peine. » Nous serions bien rudes s'il n'existait pas les livres où nos ancêtres ont mis « grande étude et grande peine. » Rudeboeuf se présente donc comme le poète rude, c'est-à-dire un culte grossier. Mais il suffit de relire les vers consacrés à cette rudesse pour y déceler une anominatio, un polyptote sur l'adjectif « rude » dont la virtuosité contredit cette rudesse au moment même où elle s'énonce. Il se contente, dit-il, de mettre en rime un miracle que tout le monde connaît à la demande d'un certain Benoît. Sujet banal et de commande, donc. Or, s'il est bien une œuvre extrêmement originale au XIIIe siècle dans sa thématique même, c'est celle de Rudeboeuf. Le nom ainsi affiché proclame haut et fort une inculture, une rudesse, toute bovine. Mais cette provocation même n'a d'autre effet que d'attirer paradoxalement l'attention sur l'originalité, voire la finesse de Rudeboeuf. Quand Gauthier de Coincy nous dit « Nous serions bien rudes sans les livres des ancêtres que j'adapte », il sous-entend que son œuvre est dépourvue de rudesse et qu'elle livre à ses auditeurs une culture essentielle. En disant « Je suis un rude boeuf », Rudeboeuf appelle presque irrésistiblement à un retour réflexif sur son œuvre. ne nous dit-il pas lui-même qu'il ment. Ce mensonge est moins celui d'une prétendue rudesse stylistique qui déflorerait le thème de l'œuvre que celui de toute son écriture poétique. Pour autant, si avec Gauthier de Coincy nous définissons la rudesse comme l'ignorance des œuvres des ancêtres, force est de constater que Rudeboeuf témoigne d'une certaine rudesse. Rudeboeuf n'est pas, tout au moins dans la première partie de sa vie, un poète de la tradition, un poète des auctoritatès, mais un poète de l'actualité, un poète de son temps. Quantité de ses œuvres sont en lien direct avec l'actualité. Celle de la querelle universitaire contre les ordres mendiants, celle de telle ou telle décision de Louis IX, celle du décès de tel ou tel grand du royaume. Lorsqu'elles ne le sont pas, elles sont en lien avec l'actualité biographique ou supposée telle d'un mois qui se perçoit toujours au présent. Les célèbres grieches s'écrivent au présent. Quand Gauthier de Coincy est ainsi un poète de la tradition et peut-être de l'éternité, Rudeboeuf s'affiche comme représentant du XIIIe siècle et de lui seul. Avec le boeuf, il exhibe également une transgression délibérée des codes sociaux et poétiques. Le boeuf est l'animal des vilains, un animal de fabliaux. Dans le paix au vilain, œuvre scatologique, le vilain a trop mangé de bon boeuf aux os, de bon boeuf à l'ail. Que l'on n'attende pas de Rudeboeuf le raffinement de la poésie amoureuse, celui du grand chancourtois. Par son nom même, Rudeboeuf revendique un droit à la transgression par le comique, par la polémique aussi. Ironise-t-il sur les innombrables ordres monastiques fondés par Louis IX, sur ses filles, les filles-dieux, prostituées-repenties, il le fait grâce au bouclier de ce nom qui lui autorise des audaces de vilains, des audaces d'animals. Ce nom qui est un bouclier est aussi un masque, celui de l'écriture poétique, comme affranchi de son auteur. Celui qui parle est toujours le poète, ce poète surnommé Rudeboeuf, et non le citoyen de Paris dont nous ignorons tout. Cette œuvre indissociable de son auteur qui est omniprésent par ses commentaires, ses intrusions, est paradoxalement une des œuvres qui manifestent le plus au Moyen-Âge d'autonomie du littéraire, d'autonomie de l'œuvre par rapport à son créateur. Ce nom de Rudeboeuf est ainsi un pauvre nom, nom rude, nom de paysan, de vilain, celui du pauvre Rudeboeuf que chantera Léo Ferré. Il nous ramène à la thématique de la pauvreté centrale dans toute l'œuvre. Je vais appréhender cette pauvreté par trois angles d'approche. La pauvreté polémique, la pauvreté panégyrique et enfin la pauvreté parodique. La pauvreté est peut-être la grande affaire du XIIIe siècle, paradoxalement, siècle de l'essor économique et d'une prospérité rarement connue dans le Haut Moyen-Âge. La richesse relative du temps fait comme ressurgir l'exigence de dénuement radical des premiers pères et celle du plus emblématique des ermites, Saint-Antoine. Il n'est pas anodin que la vie des pères, librement adaptée des vitae patrum, s'écrive en ces années 1230-1250, années de jeunesse de notre poète. Les ordres mendiants prolifèrent dans toute l'Europe et particulièrement à Paris où Louis IX les encourage et les dote de bâtiments. Je renvoie à la vie de Saint-Louis de Joinville et aux lignes qu'il consacre à l'extrême souci des pauvres de ce roi qui, je cite, « dès le temps de s'enfance fut le roué piteuse des pauvres et des souffreteux ». L'accès à la sainteté passe dès lors par le choix délibéré de la pauvreté, vœux monastiques et vœux, bien sûr, des ordres mendiants qui se définissent par elle. Il est notable que le thème intéresse Ruth Boeuf avant même sa participation à la querelle universitaire et sa vive hostilité aux ordres mendiants. Dans les plaies du monde, œuvre de jeunesse d'un Ruth Boeuf probablement étudiant à Paris, sont passées en revue trois grandes catégories sociales, les laïcs, les clercs et les chevaliers. Or, toutes trois arborent la même plaie, le même vice, celui de la cupidité. L'argent brise l'unité familiale, le pauvre n'a plus de famille, plus de soutien. Au contraire, il est de coutume de plumer le faible. vers 28, qu'au-dessous est chacun le plume. Celui qui est en dessous, celui qui a un statut inférieur, chacun le plume. La condamnation de Ruth Boeuf passe par le prisme évangélique de devoir vêtir l'homme nu. Il nous dit au vers 26, désormais, nul ne revêt plus ceux qui sont nus. Il n'existe plus chez les laïcs de Saint-Martin. Plus rien ne sépare en fait les deux ordres des laïcs et du clergé, puisque tous deux sont rongés par la même passion de posséder. Le meilleur clair est le plus riche. Plus est bon ce clair qui plus est riche. Plus rien ne sépare non plus les clercs et les chevaliers, puisque, comme dans la société féodale, la société des clercs repose sur l'hommage vassalique, mais un hommage vassalique à ce suzerain qu'est l'argent. Car il a, donc le clair, il s'agit du clair, en bas de l'écran, car il a fait à son avouer hommage ce voss fait s'avouer. Toute frontière entre les castes, entre les ordres, a disparu au profit d'une hiérarchie nouvelle, d'une dualité fondatrice, celle qui oppose riches et pauvres. Dans l'État du monde, poème presque contemporain, Ruth Boeuf déplore la disparition d'un monde disparu, celui de la charité d'autrefois. Et il cible pour la première fois des coupables plus choquants que les autres, les religieux. Religieuses, premièrement, de Husson vivre saintement secrouées, selon que M'entention, qui, tots, sont cerces à convoitise. Tous sont les cerfs de la convoitise. Ces moines, blancs ou noirs, cisterciens ou bénédictins, sont tous devenus les esclaves, les cerfs, d'une convoitise allégorisée et toute puissante. Une nouvelle fois, les frontières s'abolissent, ici, entre deux ordres aussi différents que les cisterciens et les bénédictins. Ces ordres deviennent indifférenciés dans un même esclavage. Leur fonction même n'apparaît plus, puisqu'ils ne prêchent plus, nous dit Ruth Boeuf, ni Jésus-Christ, ni sa mère, ni Saint-Pierre, ni Saint-Paul. Les ordres mendiants, nés de cette aspiration à un retour à la pauvreté, à la prédication, devraient donc combler les attentes du jeune Ruth Boeuf. C'est le cas dans un de ses tout premiers poèmes, le dit des Cordeliers, lié à sa ville d'origine, Troyes. Écoutez donc d'abord d'où ces gens sont venus, des fils de rois, de comtes, se sont faits frères mineurs. Dans le monde, ils étaient grands. À présent, six menus qu'ils sont sains de la corde et vont tous les pieds nus. Il est clair que notre Seigneur aime à leur ordre. Quand Saint-François mourut, il invoqua Jésus. En cinq endroits, je crois, Jésus marqua son corps, ce qui nous montre que son âme est avec lui. À ce moment de sa vie et de son œuvre, les Franciscains incarnent, par leur pauvreté volontaire, ce bouleversement hiérarchique cher à Ruthboeuf et que l'on retrouvera bien plus tard dans la vie de Sainte-Élisabelle. Des membres de familles royales ou comptales renoncent à tout pour suivre, pieds nus, le modèle de Saint-François. Alors même que les clercs s'asservissent au maître argent, les seigneurs véritables, ceux qui avaient le pouvoir de faire agenouiller leurs vassaux, y renoncent. Mais la querelle universitaire et le soutien appuyé du roi aux ordres mendiants vont faire basculer le poète dans une haine viscérale de ses ordres renégats. Les dominicains, particulièrement honnits, illustrent dans le dit des Jacobins une ascension sociale inverse au renoncement hiérarchique des premiers cordeliers. Voici ce dit des Jacobins. Je le cite toujours dans la traduction de Michel Zinc. « D'abord, ils n'ont demandé qu'un petit coin tranquille avec un peu de foin ou de chaume ou de paille. Ils prêchaient le nom de Dieu aux pauvres à la piétaille. Désormais, ils n'ont que faire d'hommes qui à pied aillent. Ils ont reçu tant de deniers des clercs et des laïcs, tant de charges d'exécuteurs testamentaires, d'aumônes et de lait que de leur humble maison ils ont fait de grands palais. On pourrait y charger au galop, lance en arrêt. C'est là encore l'argent, suzerain des clercs, cisterciens et bénédictins, qui est à l'origine de la dénaturation des mendiants. L'afflux des aumônes, des laits, a fait de leur lit de paille un somptueux palais. Méprisant la piétaille, le Dominicain est devenu aristocrate. Chevalier. Ainsi, le vœu de pauvreté, dénaturé, contribue-t-il à la même perturbation des castes sociales que l'allégorie de convoitise ? L'humilité choisie devient orgueil. Pour la mort Jésus-Christ, laissez rente la chemise et prie rente pauvreté qu'à l'ordre est-ce tout est promise. Mais ils ont pauvreté glosé en autre guise. Humilité, sermon, qu'ils ont en terre mise. La vertu de pauvreté se mue ainsi en vice de l'orgueil. L'exaltation toute verbale de l'humilité aboutit à la mort et à l'ensevelissement de cette même humilité, preuve de la force du langage qui peut détruire ce qu'il semble sublimer. Le serment devient fallacieux, la réalité même est trompeuse à l'instar de ces mendiants que Rudboeuf présente comme des renards sains d'une corde et d'un froc gris dans la discorde des Jacobins et de l'université. La poésie polémique de Rudboeuf fait de l'argent un piège infernal qui rend tout choix de la pauvreté, tout retour à la vie ascétique des pères illusoire. Le vœu de pauvreté censé régénérer l'Église du XIIIe siècle est vu par le poète comme la cause directe d'un affaiblissement de l'Église et du dogme déploré dans de multiples œuvres. Pire, il est le subterfuge par lequel s'introduit l'antéchrist prophétisé depuis longtemps. Vous voyez là le signe évident du prochain avènement de l'antéchrist, lit-on en clôture du poème qui s'intitule Sur l'hypocrisie. Toutes ces perturbations de l'équilibre social, toutes ces manipulations du langage clérical illustrent à merveille les théories de Guillaume de Saint-Amour dans son Tractatus Bréwis des Péricoulisses. Car, qu'on ne s'y trompe pas, la pauvreté dans l'œuvre de Ruth Boeuf n'a rien d'une pauvreté sociale. Elle est en cela bien différente de la pauvreté du poète François Villon, souvent rapproché de lui. Jean-Pierre Bordier a bien noté ce, je cite, vague romantisme populaire qui a fait de lui le poète des pauvres, raison entre autres de sa célébrité au XXe siècle, mais il qualifie ce vague romantisme de, je cite à nouveau, féconde erreur qui nous a aidés à l'aimer. Se décèle même dans l'œuvre de Ruth Boeuf un certain mépris du vrai pauvre. L'état du monde évoque ces gens menus qui veulent être bien payés et travailler peu. Les fabliaux, mais c'est le genre même qu'il exige, donnent une image détestable et ridicule des vilains. Quant au dit des ribots de grève, s'il est réaliste dans sa peinture, il n'en est pas pour autant particulièrement empathique. Dans les ordres de Paris, Ruth Boeuf affiche du mépris pour les frères Sachet, grossiers paysans qui ne survivent, selon lui, que grâce au soutien de Louis IX. Si le roi venait à mourir, je cite, qu'il retourne d'où ils viennent chacun à sa charrue. Le surnom de Ruth Boeuf ne doit pas laisser imaginer une quelconque sympathie pour le monde agricole ou ses vilains chez un poète fondamentalement urbain, cultivé et proche des grands du royaume. Ce nom, on l'a vu, est un masque. La pauvreté n'intéresse en fait Ruth Boeuf que par le prisme religieux. Rappelons-nous que dès les plaies du monde, il déplorait la disparition à son époque du devoir évangélique de vêtir le nu, celle de successeur de Saint-Martin. La pauvreté l'intéresse en tant que polémiste parce qu'avec les mendiants, elle perturbe profondément l'organisation ecclésiale de son temps et menace l'Église de l'intérieur. Après sa célèbre conversion entre guillemets de 1262, dans un effort désespéré pour reconquérir les faveurs de Saint-Louis et de sa cour, celle des mécènes, Ruth Boeuf va convertir son œuvre précisément vers le thème non plus polémique mais religieux de la pauvreté. Cette dernière constitue le socle idéologique de toutes ses œuvres d'alors. La vie de Sainte Marie l'Égyptienne, la vie de Sainte Elisabeth et le miracle de Théophile qui a pactisé avec le diable parce qu'il ne supportait pas sa récente pauvreté. Pour se rapprocher de ce roi dont Joinville nous dit qu'il, je cite, « Donoé chasse qu'un jour si grande c'est si large aux mônes aux pauvres de religion, aux pauvres hôpitaux, aux pauvres malades » et je coupe car la citation, l'énumération est très très longue, que à peine pourrouer l'an racontait le nombre, à peine pourrait-on raconter le nombre des fondations pieuses de Saint-Louis, Ruth Boeuf renoue avec le grand courant de la littérature agéographique, celle des ancêtres qu'il se mettra à adapter du latin, celle de Gauthier de Coincy. Avec Marie l'Égyptienne, il retrouve le dénuement extrême et surnaturel des premiers temps, l'ascétisme spectaculaire d'un Saint-Antoine ou d'une Sainte Thaïs. La pénitence au désert de la prostituée repentie se place sous le signe d'un appauvrissement hyperbolique, d'une lente déshumanisation. Elle s'y serait rendue dépourvue de tout si un pèlerin ne lui avait donné trois mailles, à savoir la plus petite unité monétaire en circulation pour, je cite, l'amour du roi de gloire. Avec ses piécettes, elle achète trois petits pains qui la nourriront exclusivement pendant 30 ans. Le détail s'interprète bien sûr symboliquement. Le triple pain est le corps du Christ trinitaire offert ici par la charité de son prochain. C'est cette même charité, celle des hommes, appelant la caritas divine, qui permettent à Marie de subsister dans le dénuement le plus absolu. La pauvreté, qui signifiait jadis l'hypocrisie morale de mendiants en quête de profit, devient le vecteur de la pénitence et donc du salut. Plus elle s'accroît et plus Marie l'Égyptienne approche de la sainteté. Elle, dont le premier péché était de s'enivrer, nous a dit Ruth Boeuf, boit maintenant l'eau d'un fleuve, mais pas n'importe quel fleuve, le Jourdain, et elle s'y lève la tête. Ce baptême, cette purification achevée, elle prend une barque et traverse le fleuve pour se rendre dans la forêt. Le Jourdain est la frontière qui, traversée, la fait passer de la ville et ses vices à la solitude pénitentielle de la forêt, de la richesse à la pauvreté aussi. Au lieu de, je cite les vers 423-424 de la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, au lieu d'un beau palais de marbre, elle s'est couchée sous un arbre. Du marbre à l'arbre, on passe, on rime, de la civilisation à la nature, de l'humain au végétal. La pénitence ne passe plus par l'abandon d'un vêtement luxueux à une bure grossière, voire un sac chez les sachets, elle se fait par l'abandon même de toute robe. Elle rompt et déchire sa robe, chaque branche en emporte une pièce, car elle l'a eu si longtemps sur le dos, hiver comme été, que la pluie, la chaleur et le vent, l'ont toutes ruinées par devant. Il n'y reste pas une couture intacte ni par devant ni par derrière. La robe, artefact humain symbolisé par la couture, ultime souvenir de la socialisation de la pécheresse, disparaît, progressivement détruite par les aléas météorologiques, la pluie, la chaleur et le vent. Cet imaginaire météorologique de l'appauvrissement est récurrent dans la seconde partie de l'œuvre de Ruth Boeuf. Nous le retrouverons. Être victime des saisons et de leur climat symbolise en effet chez le poète l'absolue soumission aux éléments. C'est le sort du vilain qui travaille au champ ou ici la mortification absolue et délibérée de la chair. La pauvreté fait progressivement disparaître toute trace du passé nobilière. Le poète signale que plus un signe n'apparaît du passé de demoiselle de Marie ainsi que toute trace de féminité. Je cite toujours dans la traduction de Michel Zing. « Elle avait la peau noire comme le pied d'un signe. Sa poitrine devint moussue à force d'être battue par la pluie. Ses bras, ses longs doigts, ses mains étaient plus noires à tout le moins que de la poids ou de l'encre. Elle se taillait les ongles avec ses dents. On aurait dit qu'elle n'avait pas de ventre. Ce portrait inverse tous les attendus du portrait de la dame courtoise au teint clair. » J'y pensais tout à l'heure en voyant l'image de Colin Muset, le poème de Colin Muset. Vous avez ici l'inversion complète de ce qu'on a vu avec la strophe de Colin Muset. « Les comparants ne relèvent plus ici de l'humain mais soit de l'animal, le pied de cygne, les ongles rongés avec les dents, soit du végétal ou minéral. la mousse, la poie, l'encre. » La perte du ventre est l'ultime perte symbolique de cette féminité. Lorsque la pénitente meurt, après avoir communié des mains du moine Zosime qui lui a donné un pauvre vêtement bien partiel, Ruth Boeuf, à géographe, la décrit ainsi. Covertes note qu'une partie de lit d'oudra que Zosime se lit donna qui fut pauvre stra. Pou hôte le corse à couveté, dieu en mammouth telle pauvreté. Zosime qui donne une partie de vêtement à la pénitente rappelle à l'auditoire occidental la figure de charité de Saint-Martin, celui-là même dont les plaies du monde déploraient la disparition. La nudité devient le renoncement absolu et, dit Ruth Boeuf, dieu apprécie beaucoup une telle pauvreté. On remarque ici un continuum entre le jeune Ruth Boeuf affirmant que dieu aime l'ordre de Saint-François et le Ruth Boeuf plus âgé et converti. Il existe chez le poète la certitude que la pauvreté est sainte et qu'elle plaît à Dieu, d'où peut-être la fougue haineuse de son œuvre polémique contre les mendiants hypocrites. Les parallèles sont multiples entre les textes que nous venons d'envisager et la vie de Sainte-Élisabelle, œuvre de commande passée en 1264 par Erard de Lésine pour la reine Isabelle de Navarre, fille de Saint-Louis. Isabelle est censée se reconnaître au miroir de sa quasi-homonyme Élisabeth, fille du roi de Hongrie. Élisabelle, forme syncrétique des deux prénoms, est sans doute le meilleur exemple de ces membres de dynastie royale voués à la pauvreté franciscaine que célébrait Ruth Boeuf dès le tout début de sa carrière. Si Marie l'Égyptienne anéantit sa chair par pénitence pour trouver Dieu dans l'absolue pauvreté, Élisabeth de Hongrie jointe à la même abnégation un souci concret du service des pauvres. Elle réconcilie Ruth Boeuf avec les mendiants au double sens du terme. Il voit en elle une vraie franciscaine représentante d'un ordre estimé de lui avant les déceptions de la querelle universitaire et en choisissant de lui consacrer une hagiographie il se réconcilie avec l'ordre. Le parallèle entre mendicité vilipendée et mendicité exaltée n'est pas que thématique. Il est aussi stylistique comme on le voit dans cette double colonne avec un extrait à gauche du poème sur l'hypocrisie qui dit tel dont on croit qu'il se frotte au silice a sous sa ceinture autre chose à mon avis. Tout ce qui brille n'est pas d'or. J'ai donné le verre original n'est pas tot or ce qu'encre lui. Donc là le proverbe était utilisé pour l'hypocrisie des mendiants. On retrouve ce proverbe dans la vie de Sainte-Élisabelle. Elle portait la R à même la peau sous sa chemise tandis qu'au dehors elle était richement vêtue. C'est alors qu'on aurait pu dire je crois tout ce qui brille n'est pas d'or. La même vérité proverbiale est assignée à deux réalités antinomiques. Fausseté des apparences de pauvreté dorée des mendiants. Fausseté des dorures d'Élisabeth qui porte elle un silice véritable mais caché. La Sainte paye les dettes des débiteurs insolvables. Elle ne sent pas quand elle s'occupe d'eux la puanteur du vêtement des pauvres qui incommode ses dames de compagnie vend ses joyaux pour en donner le prix aux démunis. Tous les jeudis sains elle lave les pieds des pauvres et les baises après les avoir essuyés tel le Christ. Elle fait de même avec des lépreux auxquels elle baisent les mains tel Saint Louis dans son célèbre baiser aux lépreux. Chassée de son château à la mort de son époux Élisabeth s'installe dans une maison aux murs crevés et sans toit. Réapparaît ici l'imaginaire météorologique de la pauvreté déjà constaté dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne et on le verra dans la grillage d'hiver ainsi que la seule protection d'un arbre. Il aurait beaucoup plu dedans si les feuilles des arbres n'avaient protégé de la pluie. S'il pleut elle se mouille s'il fait chaud elle s'essuie. La fille de roi quitte le palais de marbre pour l'exposition aux vicissitudes du climat. Lorsqu'arrive auprès d'elle le comte Pavien chargé par le roi son père de la ramener à la cour il la trouve filant la laine et vêtue d'un vieux manteau rapiécé. Elle refusera d'obtempérer à l'ordre royal et paternel. Cette charité active celle d'une vraie mendiante ressemble à s'y méprendre à celle de Saint Louis le père de la destinataire qui servait lui-même à table les pauvres. Sous la figure royale d'Élisabeth simultanément dégradée et sublimée par la pauvreté volontaire sa fille Isabelle est censée retrouver le portrait tout aussi sublimement paradoxal de son père. Rudeboeuf repenti Rudeboeuf religieux est aussi un Rudeboeuf courtisan. Ce qui nous amène au dernier aspect de la pauvreté dans l'œuvre de Rudeboeuf une pauvreté autobiographique dont nous verrons qu'elle est parfois parodique. Rudeboeuf n'évoque pas seulement en effet la pauvreté fallacieuse des mendiants la pauvreté glorieuse des saints mais il évoque souvent avec humour ou pathos une pauvreté qui est la sienne. L'une de ses toutes dernières œuvres s'intitule d'ailleurs La pauvreté Rudeboeuf. Au nouveau roi Philippe le Hardy dont il craint le peu de soutien il dresse de lui un autoportrait de pauvres endettés toussants de froid baillants de faim aux côtes frottantes un lit de paille qui n'est pas sans rappeler celui de Saint-Élisabeth justement. On évoquait son lit de paille dans la géographie qui lui est consacrée. Le propos autobiographique ou non relève d'un emploi fréquent du pathos pour attirer la charité des grands. Mais c'est à une œuvre antérieure que j'aimerais revenir la célèbre grillèche d'hiver qui assurait à Rudeboeuf sa postérité jusqu'à l'époque contemporaine. Il est coutume d'ivoire la déréliction autobiographique d'un Rudeboeuf joueur qui s'est ruiné au dé. La date de sa composition qu'elle soit de 1256 ou bien 1260 antérieure en tout cas à sa conversion autorise peut-être une nouvelle approche. Son insipite prend d'emblée le contre-pied du célèbre topos de la reverdie dans les chansons et poèmes médiévaux. Ce topos qui veut que le printemps équivale à l'amour et va mettre à l'honneur la saison hivernale en en faisant le temps symbolique de la pauvreté. L'hiver tue toute vie jette à terre toutes les feuilles sans exception. Son caractère oppressant devient métaphorique de l'oppression de la pauvreté qui elle aussi atère c'est-à-dire terrasse et mène la guerre au poète. On remarque vers 4 et 5 la rime entre à terre et guerre. Face à la pauvreté inexorable destructrice rue de boeuf se présente aussi démunie que la feuille face à l'hiver. Le vers 7 présente un jeu de mots dont mout me sont changés l'hiver. Expression usuelle qui signifie simplement ma situation a bien changé et qui peut ici être prise au sens littéral. Ma poésie est en train de changer. Ma poésie est bien en train de changer. Il est frappant de comparer ce passage avec le premier vers du dit sur l'exil de maître Guillaume de Saint-Amour dont l'insipite est Oyez Préla et Prince Héroé. Non seulement le public a bien changé mais il semble ne plus y avoir de public. Aucun public. Le dit ne se dit à personne en particulier ou plutôt il aspire à se dire à tous et c'est ce qui va le rendre universel. Il s'agit d'un dit divers puisqu'il prend le contre-pied des topoïs poétiques le printemps la richesse l'amour etc. Mais aussi divers au sens de cruel sans oublier l'homonymie avec divers d'apostrophe h-i-v-e-r. Le poète n'est plus celui dont l'inspiration vient du jaillissement de la vie et de l'amour comme au temps de la courtoisie. Il est le porte-voix d'un cri une complainte incarnée. L'humilité poétique du vers 10 semble topique en un premier temps. Pauvre sens et pauvre mémoire ma dieuse donnée l'héroïste glouère. Pauvre intelligence pauvre mémoire en comparaison avec la toute-puissance du verbe divin. Mais ce qui nous semble topique dans un premier temps affirme aussitôt son originalité. Dieu a également donné au poète une pauvre rente c'est-à-dire peu d'argent, un maigre gain. Appel à la compassion ? Pas uniquement si l'on songe qu'au XIIIe siècle le pauvre est l'élu de Dieu, le saint par excellence, le principal souci des papes et des rois. Il y a un jeu sur le poète pauvre élu où l'on retrouve cette mise à l'écart du poète par rapport aux hommes. On peut rappeler un peu le dit profanumulgu, cet archéo de Horace, non plus volontaire mais subit comme un châtiment divin. L'originalité des premiers vers se mue en stupéfaction avec un vers 13 inattendu et fouet au cul quand bise vante. Même si le mot est moins vulgaire en ancien français qu'aujourd'hui, il fait entrer en poésie le bas corporel, topos des fabliaux, comics ou érotiques, mais absent de la tradition poétique. Il met surtout en scène le moi dans ce qu'il a de plus pauvre et de plus trivial. Le poète pauvre ne peut plus composer des vers de qualité. Il n'a plus de ferveur poétique au sens de chaleur poétique. Le froid le limite à ses sensations corporelles les plus triviales. L'élaboration stylistique des vers 13 à 17 est remarquable. Vous voyez la triple répétition de vent plus vante auparavant trop souvent. Vante lie vante me vient lie vante se met vante et trop sous vante plusieurs fois ils sentent le vante bien le mot grillèche en couvante. Donc répétition de vante homéotéleute c'est-à-dire des effets de rime mais pas à la rime des effets de rime à l'intérieur des vers et bien sûr cette allitération en V qui est très perceptible. Tout en annonçant que ces vers vont être divers rime de rime de rime et de rime et de rime de rime et de rime de rime mais au profit de l'humour et du trivial. Ce n'est plus le doux éphire habituel en poésie mais la bise qui fait frotte au cul. Au vers 17 apparaît la grillèche qui va donner son nom au dit. C'est un jeu de dés d'origine grecque mais c'est aussi un terme qui signifie la malchance la guigne et cette grillèche remplace les précédents commanditaires et mécènes de rue de boeuf et elle elle paye bien elle paye au centuple. On voit au vers 23 que je n'ai pas recopié je crois si au vers 23 que la porte de la grillèche à l'inverse de celle du roi ou des grands protecteurs des poètes est-elle toujours ouverte. Le comique affleure toujours dans ses poèmes de la misère tout comme la polémique ici d'ailleurs. Une fois encore il ne faut pas trop compartimenter l'oeuvre de rue de boeuf. La grillèche d'hiver montre la première apparition de l'image déjà relevée dans la vie de Sainte-Élisabelle au vers 1182 par pluie moelle par chaud essuie mouillée par la pluie le poète victime de la grillèche s'essuie lorsqu'il fait chaud image là encore extrêmement concrète et triviale impensable dans le registre courtois le poète sans-abri devient le jouet des éléments comme la feuille d'hiver l'hypothermie le rend insomniaque rue de boeuf se peint en fait sous les traits d'un vilain d'un paysan victime des intempéries d'un homme de la nature lui qui a fréquenté les milieux de pouvoir parisiens dont il se retrouve exclu à fleur là encore un aspect polémique une provocation le vilain étant par définition celui dont on ne parle jamais celui dont la littérature ne traite qu'en passant pour s'en moquer ou le railler la végétalisation entre guillemets la naturalisation du poète va d'ailleurs s'intensifier il est piqué par les mouches l'été comme le bétail et couvert par la neige ce qu'il appelle les mouches blanches l'hiver il est comme l'osier franche l'osier sauvage ou l'oiseau sur la branche tantôt végétal tantôt animal il a perdu son humanité son destin n'est plus qu'instabilité précarité l'osier est le jouet des vents il plie l'oiseau ne peut rester longtemps sur la branche toujours prête à s'envoler donc seul lui reste d'humain au vers 37 ses pleurs et ses gémissements l'humanité se réduit à la seule complainte à la seule souffrance la comparaison végétale avec l'ante arbre fruitier qui perd toutes ses feuilles aux premières gelées file et clôt la métaphore végétale ouverte à l'insipite avec l'arbre qui perd ses fleurs l'hiver tel est le destin tout va s'avouer écrit-il et Ruth Boeuf n'en éprouve aucune amertume ni venin ni fiel dit-il il n'est donc plus le poète venimeux le poète plein de fiel vis-à-vis de la monarchie de la papauté des ordres mendiants là encore ces vers sont divers au sens de différent il a changé ils ont changé Ruth Boeuf n'a plus rien et seule demeure son talent poétique puisqu'il jouera encore avec le polyptote une annominatio du mot voix des vers 42 à 47 plus qu'autobiographique la grillage d'hiver apparaît donc comme une pirouette aussi humoristique que provocante face à un roi Louis IX accusé de favoriser l'ennemi mendiant vous aimez les mendiants mon souverain et bien voilà un dans une pénurie qui n'a rien à envier aux plus grands assets vous avez voulu me faire expier mon oeuvre polémique vous avez réussi l'exploit de faire de moi un poète mendiant plus véritablement mendiant que les mendiants eux-mêmes du point de vue stylistique Ruth Boeuf inaugure dans la grillage d'hiver ce que j'ai appelé plutôt l'imaginaire météorologique de la pauvreté le pauvre se végétalise se minéralise sa complainte est le dernier signe de son humanité dans les oeuvres à géographie ultérieure la complainte disparaît totalement comme le Ruth Boeuf de la grillage Sainte-Marie l'Égyptienne et Sainte-Élisabelle vivent le dénuement extrême de la végétalisation sous un arbre ruisselant d'eau mais elles ont choisi cette pauvreté chez elles la complainte se mue en silence en action de grâce ce rapide survol des oeuvres complètes de Ruth Boeuf polémique géographique ou prétendument autobiographique permet de constater que la pauvreté est le fil directeur de sa poésie jeune habitant de Troyes il est fasciné par la pauvreté des franciscains le renoncement radical des nobles les stigmates de Saint-François la cupidité lui apparaît déjà comme une puissance destructrice qui allégorisée gangrène tous les états de la société à Paris défenseur de Guillaume de Saint-Amour et des maîtres séculiers ils s'offensent du succès de ces prétendus mendiants qui de leur palais méprisent la piétaille soutenue par le roi et le pape la pauvreté qui le fascinait le révulse vu comme le masque de l'antéchrist est la cause paradoxale d'un monde bestorné où frontières castes s'abolissent où s'écroulent un à un les piliers de Saint-Église mais son engagement aux côtés des séculiers échoue les mendiants Louis IX le pape gagnent le combat idéologique les mendiants enseigneront à l'université et influenceront durablement la littérature la théologie poète polémique Ruth Boeuf devient alors provocateur avec cette célèbre pirouette qu'est la grillèche d'hiver qui vient casser les codes poétiques et montrer que le vrai pauvre c'est lui se retrouve là son surnom le poète pauvre comme le rude Boeuf mène une vie rude et soumise aux aléas météorologiques ou politiques il ne peut plus chanter la reverdie ou la douce brise printanière devenu vilain malgré lui il est contraint d'évoquer le froid au cul la pluie qui le mouille la chaleur qui le fait transpirer à cet instant le nom du poète est le signe le plus évident de la parodie à laquelle il se livre pour répondre par l'ironie à un monde qui a tout corrompu et même sa plus noble valeur la pauvreté volontaire cette pauvreté Ruth Boeuf va sans doute la vivre et il ne faut pas écarter une dimension autobiographique sans doute réelle à certaines périodes mais dans la seconde partie de sa vie après sa conversion il va choisir d'exalter cette pauvreté de la sublimer Sainte Marie l'Égyptienne et Sainte Élisabeth deviennent les deux allégories féminines de ce saint renoncement renoncement au bien de ce monde au marbre du palais et même à la robe signe du statut de la caste au Moyen-Âge elles incarnent un idéal mendiant non corrompu celui qui avait ému le poète dans sa jeunesse celui dont il déplorait à Paris la perte avec ses agéographies Ruth Boeuf retrouve ou découvre une poésie exaltée enthousiaste panégyrique il renonce à sa rudesse pour retrouver la tradition poétique de ses ancêtres celle de Gauthier de Coincis s'il évoque alors son nom dans les explicites de ses vies c'est pour que comme nous l'avons vu en commençant le Christ celui dont Marie l'Égyptienne est l'amie n'oublie pas Ruth Boeuf réconcilié avec la pauvreté de son humanité la pauvreté de la poésie et de ses turbulences sociales le poète ne s'adresse plus qu'à Dieu en lui demandant de ne pas oublier son nom je vous remercie merci chère Elisabeth l'idée est extrêmement astucieuse de cette double attitude ou de ces deux attitudes successives de Ruth Boeuf face à la pauvreté avant et après la conversion c'est quelque chose qui me paraît très à la fois intéressant et neuf sinon vous avez été sensible à la bonne éducation de madame Elisabeth Mathieu parce qu'évidemment elle se situait par rapport à moi elle voulait me démentir un peu mais elle n'osait pas trop donc elle ne le disait pas explicitement alors la référence mais enfin ceux qui suivent le cours depuis longtemps l'ont remarqué c'était deux choses d'une part le cours le cours que j'avais fait autour de 2006 je rappelle tellement dans le cadre enfin c'était le cours sur poésie et récit ou la poésie comme récit et où j'avais développé cette idée que ensuite j'ai publiée c'est à ça que Elisabeth Mathieu faisait allusion Ruth Boeuf et la poétique de l'indigence en partant du jeu sur les noms et en essayant de montrer que de même que les troubadours considèrent que leur langage poétique doit refléter les contradictions de l'amour de même Ruth Boeuf considère que la poésie de la pauvreté doit elle-même être une poésie pauvre comme il y a un théâtre pauvre et que la virtuosité sa virtuosité réelle se masque sous l'apparence de la facilité et puis il y avait aussi une autre allusion plus ancienne qui était au cours de la fin des années 90 sur le poète et le prophète où j'avais comparé alors cette revendication de simplicité chez les poètes particulièrement sophistiquée et où j'avais rapproché Ruth Boeuf du prologue du second livre de Gauthier de Coincy où il a 30 vers d'une virtuosité invraisemblable pour dire qu'il écrit simplement et qu'il préfère le style du prophète à celui du poète et là donc au regard de ces différents développements Elisabeth Mathieu me corrigeait d'une certaine façon et montrait les limites de l'adhésion de Ruth Boeuf à la pauvreté alors elle l'a fait de façon très convaincante je bats ma coulpe je me défends alors il y a d'abord un détail et peut-être moins un détail mais je vous pose la question évidemment le très court dit des ribots de grève n'a rien d'autobiographique il regarde des pendus il n'est pas pendu lui-même mais il utilise comme c'est quelqu'un qui réutilise justement il est quand même par exemple il réutilise des vers il utilise le même vers qu'il s'applique à lui-même dans les grillèches le jeu de mots sur les mouches blanches et les mouches noires les mouches blanches la neige qui pique de froid l'hiver les mouches noires les mouches qui piquent dans la chaleur de l'été avec plaisanterie analogue à celle qu'a citée Elisabeth Mathieu et qu'il utilise lui aussi à plusieurs reprises aussi sur l'été l'hiver je me mouille ou sainte Elisabeth de Hongrie se mouille parce qu'il pleut et l'été je m'essuie parce que je transpire je ne peux ou elle-même le fait les personnes qui ne peuvent s'abriter ni du froid ni du chaud mais la réutilisation le remploi des mêmes vers pour des personnages qui ne sont pas lui ou pour un jeu qui est lui ou qui n'est pas lui on peut gloser à l'infini pour savoir quel est le degré d'identification ça n'a pas de grande importance et significatif me semble-t-il et alors l'autre point vous avez dit en utilisant Jean-Pierre Bordier mais vos analyses étaient meilleures que celles de Jean-Pierre Bordier de sorte que vous étiez plutôt plombé par lui le Ruth Boeuf n'est pas un vrai pauvre donc le surnom est un masque évidemment le surnom est un masque pauvre parce que c'est un poète urbain et qui vit près des grands et il méprise les vilains il est tout à fait vrai qu'il méprise les vilains mais c'est nous il ne faut pas confondre les vilains et les pauvres généralement dans la littérature du temps les vilains sont de riches vilains et effectivement la misère était urbaine à la campagne on ne mourrait pas de faim il y a quelques pauvres vilains mais pas beaucoup il y a le bouvier d'Ocassin et Nicolette mais c'est un valet ce n'est pas c'est un domestique de paysans et Ocassin et Nicolette est une oeuvre vraiment très très marginale dans tous les fabliaux ce sont des riches vilains donc le mépris du vilain est aussi le mépris du riche du riche à bar et c'est quelque chose Jean-Pierre Bordier dit oui alors Jean-Pierre Bordier comme tout le monde en a au romantisme ça agace toujours parce que les romantiques ont parfaitement compris le Moyen-Âge les savants contemporains beaucoup moins bien mais c'est toujours au romantique qu'on en a et il dit ah 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 oui mais l'idée Ruth Boeuf le premier des poètes maudits c'était le titre d'un article de Gustave Cohen ça ne ça ne tient pas j'en oublie ce que je voulais dire à propos des attendez je suis complètement gâteux oui c'est que parce que on ne peut pas comparer avec les poètes ou romantiques mais ce n'est pas des poètes romantiques les poètes de la fin du 19e siècle ou du tournant du 20e siècle la poésie de la misère qui s'inspire ouvertement de Ruth Boeuf Jean-Rictus ou Bruand qui reprend le tercet coué s'inspire de Ruth Boeuf mais c'est ils n'ont pas tort ils sont dans la même attitude la fin du 19e siècle est une époque où quand on est à la ville on se plaint de sa misère et on peut crever la faim mais on méprise les cutéreux on méprise les paysans ça a été l'attitude constante avant l'urbanisation massive et quand la France était essentiellement rurale c'était encore l'attitude dans mon enfance je suis né tout de suite à la fin de la guerre les souvenirs de la guerre et le marché noir c'était la misère interne et ces salauds de cutéreux qui s'enrichissaient c'était ça c'était ça le discours c'est un discours continu depuis le 13e siècle je ne comprends pas du tout qu'on puisse en tirer argument pour dissocier Ruth Meuf de la misère ou pour en tirer quelques arguments que ce soit ce que j'en dis c'est comme ce que j'en pense c'est histoire de causer mais d'ailleurs je cause trop et je suppose que d'autres veulent causer aussi oui et enfin il est il est difficile alors il y a eu il y a ce qu'on peut appeler une conversion de Ruth Meuf à un moment donné il y a aussi que comme c'est visiblement un pamphlétaire stipendié et qu'on le paye pour attaquer les ordres mendiants dans la querelle universitaire et qu'on le paye ensuite ou au moment donné pour défendre la politique royale et au service des royaumes de ce qui reste des royaumes latins d'outre-mer du royaume latin de Jérusalem occupé à Jérusalem comme on le paye il est assez difficile de savoir ce qu'au fond il en pense n'est-ce pas mais Elisabeth Mathieu a montré qu'on pouvait quand même le faire et on peut le faire justement à partir des échos qui traversent les différents poèmes et les différentes situations desquelles il se peint les récurrences les constantes et les changements de tonalité ou de coloration de ces constantes donnent des indices qui eux sont assez sûrs et Elisabeth l'a très bien montré bon écoutez juste pour revenir au détail des vilains je pense que ce qu'il reproche aux vilains c'est peut-être pas une pauvreté au sens financier du terme mais une pauvreté culturelle quand on voit ce mépris vis-à-vis des frères sachets qui doivent retourner à leur charrue c'est le mépris vis-à-vis des illettrés voilà oui c'est ça oui 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 ils sont ces salauds là non seulement ils sont riches mais en plus ils sont bornés mais c'est ça enfin bon bah écoutez je vous remercie et à la fin prochaine si vous voulez bien